Bonjour et bienvenue, nous allons faire une petite vidéo récapitulative en gros de ce que vous pouvez en tirer du nouveau DLC Ténèbres dans la capitale de Nioh 2 qui vient juste de sortir. Alors comme ma première vidéo sur le premier DLC, je vais pas genre spoiler l'histoire ou vous montrer les niveaux un par un et tout ça. On va juste parler en gros du nombre d'heures que vous pouvez récupérer et les petits rajouts et les nouveautés en fait qui ont été rajoutés avec la 1.17 et plus le DLC numéro 2 de Nioh 2. Donc ça sera peut-être plus intéressant au niveau gameplay pour les gens qui ont un peu peur que ça soit trop court ou alors qu'il n'y ait pas grand chose de plus. Donc Ténèbres dans la capitale, donc bien sûr évidemment ça a rajouté le rêve du sage, on va en parler après parce qu'il faut parler aussi du nouvel équipement du rêve du sage, donc on verra ça plus tard vers la fin de la vidéo sûrement. Donc le nombre de missions, donc nous avons 3 missions principales et après pas mal de missions secondaires cette fois-ci, ça se passe sur un seul tableau. Par rapport à l'histoire, sans spoiler les personnages ou quoi que ce soit, je peux dire grosso modo que l'histoire est dans un sens plus intéressante pour moi, je la trouve en tout cas plus intéressante. L'histoire de Yoshitsune du premier DLC était vraiment concentrée sur le personnage et son histoire à lui, alors que là le DLC 2 en fait s'ouvre beaucoup plus sur l'histoire de Nioh en général, du monde de Nioh et du passé, du présent et ce qui s'est passé en fait avant vous, avant votre époque. Et surtout nous ouvre la voie pour le troisième DLC. Donc voilà, pour l'histoire je la trouve plus grosse, plus large et beaucoup plus intéressante. Après pour les niveaux, donc les niveaux d'histoire principale, bon les niveaux sont très très beaux, très très bien. Nous avons un dernier niveau, le dernier niveau qui est très très long, il y a plusieurs mini-boss et tout ça, donc déjà le niveau ça, ça va durer au moins facilement un bon 3 heures. Et si vous passez avec les missions secondaires, vu qu'il y en a pas mal avec des nouveaux boss, des nouveaux yokai et tout ça, vous allez pouvoir passer un bon 6-7 heures, peut-être une dizaine d'heures dessus, ça dépend de votre difficulté, votre facilité à jouer. Donc voilà, déjà au niveau des heures, pour un DLC qui vaut sûrement à peine 10 euros, vraiment très très bon. Et ça c'est sans parler du rêve du sage qui a été rajouté et que vous pouvez tout refaire. Après pour les nouveautés, alors la dernière fois dans le DLC 1, nous avions récupéré donc les parchemins. Les parchemins aussi qui sont de retour, bien sûr maintenant on a des parchemins de sage et on a les parchemins avec les nouveaux boss en fait du deuxième DLC. Évidemment, donc vraiment vraiment sympa. Par contre, maintenant la nouveauté, alors c'est une orbe, nous avons le dernier tab qui a été rajouté, donc c'est la pierre de pénitence qui a été rajoutée. Alors elle fonctionne assez bizarrement au début, il faut un peu comprendre comment ça fonctionne bien. Mais dans Nioh, en gros, dans Nioh 2, vous pouvez pas augmenter vos accessoires en plus. Par exemple, vous pouvez avoir tout votre équipement en plus 20, vos armes à distance et vos armes de mêlée sans problème. Maintenant, je crois que c'est plus 30 le niveau et le niveau du personnage, je crois que c'est 400, mais je ne suis pas encore sûr de ça exactement. Vous pouvez aussi dépasser les 99 maintenant en stat, donc ça c'est vraiment bien. Mais le problème, voilà, c'était les accessoires que vous ne pouviez pas en fait monter si vous trouviez des accessoires qui étaient niveau 13. Ben, il restait niveau 13 à tout jamais et bien sûr il y a le miroir IATA aussi que j'ai pu récupérer. Maintenant, ça a changé, donc ils ont rajouté cette pierre de pénitence et elle fait deux choses, c'est-à-dire que vous allez donner un accessoire que vous voulez monter. Donc là, j'ai fait un test avec un accessoire comme ça, un peu aléatoire. Donc, en contrepartie, vous donnez votre accessoire, ils vont vous donner cette pierre de pénitence. Vous allez devoir aller en niveau après et tuer des monstres ou alors des boss et cela va augmenter. Donc, vous pouvez voir la pénitence est à 87 et une fois que ça arrive à 100, vous allez pouvoir ou récupérer votre accessoire, donc il va avoir un plus 1, ou sinon vous passez au niveau supérieur. Donc, c'est pour ça que ma pierre, par exemple, est à plus 8 parce que je l'ai déjà augmenté 8 fois. Mais, ce n'est pas tout. Alors, la pierre, elle va être dans votre inventaire et c'est ça qui est assez intéressant. C'est un peu un système des abysses du premier, sauf que c'est dans votre inventaire, c'est un peu ça. C'est que cette pierre, en fait, est dans vos objets clés et va continuer à fonctionner, que ce soit dans n'importe quel niveau que vous faites. Donc, vous passez d'un niveau à l'autre, un boss à l'autre, un parchemin à l'autre. La pierre, en fait, va toujours être active, donc elle va toujours pouvoir augmenter en pénitence. Mais, le truc, c'est que tant que vous la possédez, les PV et la puissance d'attaque des ennemis augmentent, donc ça c'est assez dangereux. Mais, cela accroît d'autant les chances qu'ils abandonnent du butin d'équipement de rareté céleste ou supérieur une fois vaincu. Donc, en gros, cette pierre vous permet d'avoir de la chance en plus. Donc, cela va vraiment rajouter de la chance et du taux de drop, en fait, sur tout ce que vous faites, que ce soit monstre, parchemin, boss, etc. Donc, vous allez pouvoir récupérer plus d'équipements, d'armes, d'accessoires et, bien sûr, aussi de noyaux. Donc, vraiment, vraiment pratique. Et, bien sûr, plus vous augmentez votre pierre de pénitence, plus ça va être difficile parce que les ennemis, en fait, vont être de plus en plus puissants. Par exemple, maintenant, moi, en voie du démon, je peux me faire one-shot alors que je ne me faisais pas du tout one-shot. Mais, à partir de, je crois, de la pierre plus 5, j'ai commencé à me faire one-shot. Donc, ça commence à être très dangereux. J'imagine même pas encore en rêve de sage. Mais, voilà, c'est vraiment à double tranchant. Mais, avec ça, en fait, avec le rajout de cette pierre de pénitence, ils ont fixé deux choses. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter, donc, vos accessoires de niveau et vous pouvez récupérer plus de choses en faisant ça. Donc, vraiment, vraiment une bonne addition de la part de Team Ninja et vraiment un truc assez sympathique, je trouve. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Après, pour les... Pourquoi pas parler aussi des esprits, un peu ? Alors, c'est un peu du spoiler un peu minime. Mais, vraiment, pour vous parler des esprits. La dernière fois, j'avais dit dans le DLC 1 que les esprits n'étaient pas top, top. On va dire, beaucoup de gens étaient vraiment fans du dragon bleu. Je suis d'accord, ok, c'est vrai que c'était un peu le meilleur. Mais, après, les autres esprits, en fait, n'étaient pas vraiment intéressants. Il y avait peut-être la capacité à purifier et tout ça. Enfin, bref. Maintenant, nous avons des nouveaux esprits. Nous avons quatre nouveaux esprits. Et nous commençons déjà avec un qui est très, très puissant, qui va sûrement être extrêmement utile pour les mages Omnio. Et c'est le Kuzu Noa, le renard. Et celui-là va sûrement pouvoir remplacer, en fait, Genbu. Parce que si vous étiez un mage Omnio, vous n'utilisiez vraiment que Genbu. Et celui-là va pouvoir vraiment changer les choses. Et vous ouvrir un peu des nouvelles portes avec, par exemple, les dégâts d'armes élémentaires et les attaques élémentaires, etc. Donc, vraiment pas mal. Et des dégâts de capacité Yo-Kai aussi sur les afflictions. Quand vous avez des afflictions sur un ennemi, vous allez faire plus de dégâts avec capacité Yo-Kai. Après, vous avez O et O-O. Voilà. Ce n'est pas extrêmement folichon, mais vous avez des choses assez intéressantes et nouvelles. Par exemple, augmente les chances d'obtenir un accessoire au lieu d'un équipement aléatoire après avoir vaincu un ennemi. Il y a pas mal d'effets comme ça. Et je vais aussi vous montrer ça avec les armures et les accessoires et les armes. Il y a vraiment des nouvelles choses qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, là, nous avons le souffle apaisant aussi, qui est nouveau pour un esprit. Restaure automatiquement vos PV tant que les ennemis ignorent votre présence. Donc, en gros, vous pourriez, si vous avez vraiment du mal par rapport à votre vie, quand vous êtes hors combat, vous passez sur cet esprit-là. Et normalement, vous allez avoir un régène de HP petit à petit. Donc, vraiment pas mal. Et après, pour le dernier, nous avons Jeannot Méchaud, qui est ce qui est. Je ne sais pas trop si vraiment ça sert un peu à l'utiliser. Mais voilà. En gros, vous avez vu les esprits et les stats. Mais voilà. Je pense que celui qui prime, dans le premier DLC, c'était le dragon bleu. Et dans le deuxième DLC, honnêtement, c'est le renard qui prime. Vraiment, vraiment très, très intéressant, le renard. Donc, nous avons vu ça. Alors, évidemment, nous avons des nouveaux noyaux d'âme. Je ne sais pas si je les ai tous. Mais nous avons des nouvelles attaques. Nous avons des attaques de renard avec des éléments. Donc, en gros, c'est un peu comme les Onibi. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Les Onibi, nous avons le feu, l'eau et la foudre. Maintenant, nous avons des renards avec l'eau, feu et foudre. Donc, plus de potentiel pour les mages omniaux ou les choses comme ça. Après, nous avons des attaques de mêlée. Nous avons des attaques de boss aussi. Je ne vais peut-être pas trop montrer les attaques de boss. Mais elles sont vraiment très, très utiles. Il y a même des attaques, en fait, qui vont pouvoir remplacer certains talismans de mages omniaux. Mais bon, voilà. Vous trouverez ça par vous-même vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, pour ce qui est des effets, nous allons passer au forgeron d'effets. Je vais vous montrer quelques effets qui ont été rajoutés. Parce qu'à chaque DLC, en fait, il y a eu des nouveaux effets que vous pouvez rajouter. Par exemple, la dernière fois, ce qui primait, c'était par exemple les... Je ne vais pas en dire... Les grâces, voilà. Les grâces, c'était vraiment le rajout du premier DLC. Donc, vraiment très, très intéressant. Ça a changé pas mal de choses et c'est vraiment bien. Maintenant, nous avons aussi des nouveaux effets. Donc, par exemple, je vais prendre un accessoire. Nous avons des effets pour la farm, en fait. Et c'est ça, c'est très, très intéressant. Donc, maintenant, vous avez des choses comme ça. Par exemple, butin fétiche, armure équipée, butin fétiche, arme équipée. Et vous avez normalement aussi accessoire. Voilà, butin fétiche, accessoire. Donc, par exemple, augmente les chances d'obtenir un accessoire au lieu d'un équipement aléatoire après avoir vaincu un ennemi. Donc, en gros, vous pouvez, si vous voulez vraiment farmer que des accessoires, que vous voulez vraiment des nouveaux accessoires, par exemple, le Yaza Kani ou des choses comme ça, vous pouvez mettre ça, en fait, sur votre accessoire de farm et l'utiliser. Donc, une chose vraiment pas mal, je pense, du côté de Team Ninja qui va, en gros, sans vraiment nous donner la possibilité de choisir en disant, je veux ça, ça, avec ça et ça. Parce que, bon, du coup, ça casserait un peu le côté farm du jeu. Parce qu'il faut rappeler que Neo 2, c'est un mélange à la Diablo 3, quand même. C'est vous passer des heures à farmer et tout ça. Mais là, du coup, ça vous facilite énormément la tâche, en fait, par rapport à la farm. Parce que vous pouvez, en fait, en gros, plus la diriger. Donc, ça, je trouve vraiment... Je trouve ça vraiment cool. Voilà, tout simplement, je trouve ça vraiment sympathique d'avoir des choses comme ça. Maintenant, je voulais aussi parler de nouveaux effets, en fait, qui ont été rajoutés. Mais je n'arrive pas à les retrouver. Donc, il y a des nouveaux effets en violet que j'ai remarqué, que vous pouvez mettre sur l'équipement vert. Mais je ne pense pas en avoir. J'en avais, mais j'ai dû le détruire. Enfin, c'est pas grave. Mais en gros, par exemple, vous pouvez avoir maintenant en violet, donc comme, par exemple, la tenacité. Vous avez des effets qui augmentent les dégâts, en fait, de vos talismans d'esprit. Donc, c'est plutôt intéressant, en fait. Parce que c'est vrai que les talismans d'esprit ne sont pas extrêmement puissants de base. Après, vous pouvez les augmenter avec, je crois, le côté yokai ou le côté... Non, je crois que c'est dans la magie Omnio. Mais maintenant, vous pouvez avoir ça aussi sur votre équipement. J'essaie de trouver, mais je n'en ai pas encore. Enfin, bref. Mais voilà, il y a des choses comme ça, donc qui peuvent être vraiment cool, si vous êtes encore une fois un magie Omnio, ou alors si vous utilisez votre esprit. Parce que même pour tout ce qui est melee, il y a certains esprits qui sont très, très bons. Comme, par exemple, les cochons qui foncent et qui détruisent le ki des ennemis. Donc, avec ça, vous pouvez augmenter leurs dégâts. Donc, vraiment très intéressant. Donc, pensez à regarder ça si jamais vous trouvez ça sur de l'équipement. Enfin, le garder, surtout. Il y a aussi des choses... Alors, encore une fois, je ne pense pas l'avoir gardé. Et ça, ça m'embête. Ensuite, mais il y a des nouveaux effets en étoile. Et ils sont assez intéressants. Parce que, par exemple, si vous avez une grâce, par exemple, la grâce de Kuzuryu sur cet équipement, il va avoir un effet en étoile disant que vous pouvez transférer la grâce sur un autre équipement si vous les fusionnez, si vous faites la fusion d'âme. Donc, ça, c'est pas mal, du coup. Parce que si vous avez la mauvaise grâce ou alors vous voulez changer, et bien, du coup, il suffit d'avoir des équipements comme ça avec cet effet et vous allez pouvoir passer la grâce que vous voulez. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Encore une fois, ça rajoute un peu plus de... C'est plus dirigé, voilà, pour créer vos propres builds et tout ça. Donc, encore une fois, très, très intéressant, je trouve, des nouvelles options comme ça. Maintenant, on va parler, évidemment, de la nouvelle difficulté. Donc, la nouvelle difficulté, j'ai pas encore trop, trop joué pour le moment. Donc, on rêve du sage. Donc, vous avez... Alors, j'ai fait surtout la mission comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les missions crépuscules... Alors, je sais pas vraiment si c'est les missions en général du jeu. Je pense pas. Mais les missions crépuscules, en fait, vont commencer à avoir les... Les monstres, en fait, mixés. C'est-à-dire que vous allez avoir des monstres du jeu de base et du DLC. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et dans des niveaux que vous connaissez. Donc, ça vous fait vraiment une très grosse surprise de temps en temps. Donc, vraiment très, très intéressant. Et maintenant, par rapport à l'éthéré. Donc, nous avons des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, elles sont complètement abusées. Par exemple, ça. Alors, nous avons des nouvelles grâces qui reviennent de Nioh 1, évidemment. Par exemple, la grasse d'Amaterasu. Alors, bien sûr, dans la description, je vais mettre un lien. Avec des descriptions de différentes grâces, en fait, que vous pouvez avoir. Personnellement, je ne les ai pas toutes encore. Et tout ça, je n'ai pas eu le temps de farmer énormément. Donc, vous verrez ça. Certains liens seront sûrement en anglais. Parce qu'il y a très, très peu de sites qui couvrent vraiment Nioh 2 en français. Mais vous pouvez voir les effets. Et il y a des effets extrêmement intéressants. Donc, par exemple, là, nous avons Amaterasu. Là, nous avons Tsukiyomi. Tsukiyomi, je crois que c'est un des intéressants. Donc, Tsukiyomi, par exemple. Et vous avez la même chose pour le Ninjutsu. Je pense que les Tonfa, on a pour le Ninjutsu. Non, c'est pour les dégâts de feu. Je crois en avoir du Ninjutsu. Je ne suis pas trop sûr. Enfin, bref. Alors, par exemple, nous allons prendre Tsukiyomi. Donc, vous allez voir que nous avons de la vie. Nous avons la défense réduite sur les frappes d'objets Omnio. Donc, en gros, ça peut remplacer l'équipement de Senmei que j'utilisais pour mon Mage Omnio. Après, nous avons de la puissance de Magie Omnio qui est extrêmement élevée. Plus 70 de base. Donc, vraiment bien, vu que c'est de l'équipement supérieur. Après, nous avons un 15% de dégâts en plus sur les Magies Omnio quand vous êtes indemne. Donc, vraiment bien. Un Magie Omnio 15%. Donc, c'est vraiment le même équipement, en fait, que Senmei, mais en mieux. Parce que maintenant, vous avez ça. Donc, confère le bonus de statut Magie Omnio valorisé lorsque vous utilisez un objet de Magie Omnio. Donc, vous allez avoir un buff, en fait, quand vous utilisez un de vos talismans. Et après, cet effet vous confère un bonus de dégâts de mêlée basé sur la puissance de votre Magie Omnio. Donc, du coup, vous allez faire plus de dégâts en mêlée quand vous utilisez de la magie. Et après, infliger une certaine quantité de dégâts de mêlée aux ennemis lorsque cet effet est actif. Restaure l'objet de Magie Omnio original utilisé. Donc, vous allez pouvoir récupérer vos Magies Omnio. Donc, vraiment bien. Donc, du coup, vous allez pouvoir avoir, on va dire, moins vous concentrer sur l'Omnio illimité. Mais vous allez pouvoir aussi récupérer vos Magies Omnio juste en tapant parce que vous allez faire beaucoup plus mal, en fait, en mêlée. Donc, du coup, vos Magies Omnio vont être vraiment très puissantes et vos dégâts physiques vont être assez puissants. Vous allez pouvoir rivaliser avec des gros mêlées et tout ça. Et après, j'ai vu que j'en avais une autre de grâce, mais j'ai dû la détruire encore une fois. Et vous avez exactement la même chose pour le Ninjutsu. Vous avez aussi, je crois que ça s'appelle Ninjutsu valorisé. Donc, vraiment très, très intéressant. Vraiment très, très bien. Et après, vous avez aussi des effets. Des nouveaux effets que vous pouvez même transférer, certains effets. Par exemple, là, j'ai un effet qui peut être transféré avec une étoile. Donc, en gros, c'est transforme le type de stade de base qui détermine le meilleur bonus d'attaque de vos armes pour correspondre à la stade de base spécifiée. Donc, par exemple, vous pouvez en fait changer une arme qui n'utilise pas du tout le cœur. Et si vous mettez ça, elle va commencer à utiliser le cœur, en fait. Donc, vraiment, vraiment bien et c'est vraiment très puissant. Après, nous avons aussi des choses, par exemple, comme ça. Alors, ça, je pense que c'est unique. Et ça, c'est vraiment, vraiment très puissant. Vous permet d'avoir deux armes mystiques activées sur cette arme. N'a aucun effet si vous n'avez pas d'armes mystiques. Donc, les armes mystiques, je rappelle que c'est... Là, par exemple, on va prendre Katana. Armes mystiques. Donc, augmenter les dégâts infligés en attaquant un ennemi par derrière avec une épée. Et après, vous avez le deuxième qui réduit la consommation de ki en esquivant avec le katana équipé comme une arme principale. Et prolonge l'opportunité de contrer avec succès d'attaque ennemi. Mais vous ne pouvez en équiper qu'un seul. Et bien là, du coup, vous avez des armes avec cet effet, du coup. Et vous allez pouvoir équiper les deux. Vous allez pouvoir avoir les deux activés. Donc, sur certaines armes, ça va être vraiment très, très puissant et très, très intéressant. Donc, vraiment, vraiment cool de ce côté-là. Donc, je suis assez content. Et surtout, c'est que ces nouvelles grâces, en fait, vont pouvoir être sur n'importe quel équipement. Et ces grâces sont vraiment très puissantes. Encore une fois, si nous partons, par exemple, du... Le set de Genme. Le set de Genme est un 5 pièces. Vous avez plus ou moins la même chose. Avec réduction de défense, Omnio est limité 15%. Magie Omnio et dégâts des parchemins genre indemnes et tout ça. Plus 10% et des trucs comme ça. Mais ces grâces sont vraiment beaucoup plus puissantes, en fait. Vont vraiment changer la donne, du coup. Donc, vraiment très, très intéressant de ce côté-là. Vraiment très intéressant de ce côté-là. Donc, on peut ressortir la farm, en gros. Je pense qu'on est arrivé à un point où nous allons possiblement avoir plus fort dans le troisième DLC. Mais je ne suis pas trop sûr. Je pense qu'entre le premier et le deuxième DLC, ça ne servait un peu à rien à farmer. Il fallait simplement mettre à jour votre équipement. Donc, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Maintenant, moi, je suis tout en 180. Mais je pense qu'entre le deuxième et le troisième, il va avoir beaucoup moins de différence. Mais vu que l'équipement, en fait, est tout nouveau. Et a des toutes nouvelles améliorations. Donc, je pense que c'est un bon moment, si vous voulez, à les farmer. Donc, voilà. Et aussi, j'ai récupéré le miroir Ayata il n'y a pas très longtemps. Renvoie les projectiles, pour ceux qui sont intéressés. Renvoie les attaques de projectiles à l'envoyeur après un contre-réussi. Donc, voilà. Vous avez aussi des habiletés un peu spéciales. Par exemple, des nouvelles choses comme pacte menaçant. Vous permet d'utiliser des capacités yokai même lorsque vous n'avez pas assez d'anima. Vous recevrez cependant l'affliction pacte menaçant pour une durée proportionnelle à la quantité d'anima reçue par avance. Il est impossible d'utiliser ces capacités yokai ou d'obtenir de l'anima lorsque cette affliction est activée. La durée de cette affliction est réduite lorsque vous effectuez une action qui rapporterait normalement de l'anima. Donc, en gros, vous pouvez même maintenant utiliser des mouvements yokai sans avoir l'anima qui est demandé. Bien sûr, vous allez avoir un debuff. Mais tant que vous combattez et que vous allez récupérer de l'anima naturellement, le debuff va s'en aller petit à petit. Il y a plein de petites nouvelles choses, en fait, comme ça, on va dire de nouvelles... C'est des nouvelles mécaniques, honnêtement. C'est vraiment des nouvelles mécaniques de jeu avec ce nouvel équipement et tout ça. Donc, vraiment de très très bonnes choses. Par exemple, nous avons la tactique anti-yokai, augmente les dégâts de melee et de ki, infligés aux ennemis yokai. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Nous avons aussi beaucoup de choses sur la purification et la corruption. Surtout la purification, évidemment. Nous allons pouvoir avoir des noyaux yokai qui font de la corruption et de la purification. Donc, encore une fois, nous avons énormément de nouveaux choix par rapport à ça. Et bien sûr, la nouvelle arme, j'en ai même pas parlé. La nouvelle arme, donc, ce sont les points. Alors, personnellement, je ne suis pas fan du tout de l'arme, mais elle est vraiment très très bien. Elle est très, on va dire, très très impressionnante. L'arme est très très impressionnante pour tout ce qui est mouvement. Donc, voilà, si vous aimez, ce sera votre truc. Il y a des contres, il y a des attaques chargées, il y a des enchaînements de plusieurs coups. Vous allez pouvoir vous buffer pendant des combos, genre votre... Vous allez augmenter votre attaque, vous allez augmenter votre régène de ki. Et vous avez même des arts spéciaux, évidemment. Oups, vous savez sûrement de qui ça vient. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses comme ça à récupérer. Donc, ouais, je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo. J'ai déjà été un peu trop longue. Je voulais vraiment faire un concentré de nouveautés que vous allez pouvoir farmer et récupérer pendant ces heures de DLC. Donc, voilà, encore une fois, vous ne pouvez pas, bien sûr, faire le DLC directement en rêve du sage. Parce que le DLC numéro 2 vient après le DLC numéro 1, qui vient après l'histoire principale. Donc, du coup, vous êtes obligés de refaire toute l'histoire principale jusqu'au deuxième DLC. Si vous voulez vraiment découvrir le deuxième DLC en rêve du sage. Donc, voilà, je vous conseille d'y aller en rêve du démon. Après, par contre, si vous êtes... Ça sera ma dernière petite phrase. Si vraiment vous êtes un peu, on va dire, optimisés, comme mon ranger était très optimisé. Il y a eu aussi des nerfs. Par exemple, l'œil du lynx a été extrêmement nerfé. Je pense qu'il est vraiment plus utile, il est devenu inutile presque. Donc, je vais devoir le changer. Mais honnêtement, mon ranger était déjà très optimisé. Donc, on va dire que je commençais un peu à rouler sur le contenu, sur le nouveau contenu. Par contre, ce qui a rendu... Ce qui a remis un peu de difficulté, c'est d'utiliser, en fait, la pierre de pénitence. Parce qu'évidemment, les ennemis commençaient vraiment à me faire très mal. Il fallait vraiment que j'esquive très bien. Sinon, je me faisais one shot et tout ça. Donc, essayez de prendre une pierre de pénitence dès le début. Comme ça, ça pourra déjà, de 1, l'augmenter. De 2, vous donnez plus de drop. Et de 3, vous augmentez un peu votre difficulté artificiellement, si vous voulez parler un peu comme ça. Donc, voilà, je conseille de faire ça. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et aider, vous donner peut-être, on va dire, envie pour ce deuxième DLC. J'espère que le troisième DLC sera encore plus grand. Je pense que celui-là est quand même plus grand et plus intéressant, surtout avec l'arrivée de la 1.17 et la nouvelle difficulté. Pour moi, c'est mieux. Après, encore une fois, j'aime beaucoup le système des parchemins. C'était vraiment ce qui avait brillé, en fait, dans le premier DLC pour moi. Dans le deuxième DLC, c'est vraiment un tout entre le nouvel équipement, nouvelles armes, les nouvelles grâces. Voilà, on arrive vraiment à un moment où on peut commencer à faire des choses extrêmement puissantes. Et je pense que tout va pouvoir se valoir extrêmement bien. Donc, vraiment, vraiment cool. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et bonne chance dans Nioh 2. Ciao, ciao. Ciao.